Carré de 15 hors série, action ! Bonsoir à tous et amis, j'espère que vous allez bien. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le vendredi 5 janvier 2018 et il est 17h33, je vais vous parler de l'essence et du diesel. Personne n'y a échappé, depuis le 1er janvier, les taxes ont absolument pété le feu depuis le 1er janvier. Taxes sur l'essence dont je vous parle. Alors d'un côté, on vous parle de taxes carbone, de l'autre côté, on vous parle que c'est les grandes surfaces qui ont augmenté leurs taxes. On est paumé à la fin. De toute façon, de cette histoire, tout ce qu'il faut en retenir, c'est que l'essence est chère en France. Rien que si vous avez la chance d'habiter près de la frontière allemande, par exemple, n'hésitez surtout plus, là, maintenant, à aller faire le plein en Allemagne, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Aujourd'hui, j'ai été faire le plein, j'ai trouvé, ah, par miracle, j'ai trouvé une station Leclerc, je le dis clairement, voilà, j'ai été faire le plein chez Leclerc, et j'ai réussi à trouver du sans-plomb 95 à 1,38€, alors qu'à peu près partout, il est à 1,42€. Voilà, donc ça me fait quelques petites économies, ça fait plaisir. Et c'est partout pareil, hein, avant, le gazole était à à peu près grosso modo 1,25€, en moyenne, hein, dans les stations-essence, eh bien là, vous trouvez à plus d'1,30€ le gazole. Pareil pour le sans-plomb, en moyenne, on tournait à 1,30€, je parle du sans-plomb normal, je vous parle pas du E-10, lui, il est tout le temps moins cher que le 95. Le sans-plomb 95 et le sans-plomb 98, ils étaient à peu près respectivement à 1,36€, 37€, et pour le 95, et 1,40€, à peu près, pour le sans-plomb 98. Bah là, les mecs, ils se sont dit, pompe l'op, c'est la révolution, 1,42, 1,43, même 1,45 pour du sans-plomb 95 dans certaines pompes, puis presque 1,50 pour le sans-plomb 98, bah allez, pompe, vas-y, tant qu'on y est, on peut faire ça. Donc, voilà un problème qui se pose, c'est qu'on risque d'avoir des personnes qui ne pourront plus payer leur essence parce que ça coûte trop cher. Je sais pas si le gouvernement a réfléchi à ça, mais voilà la situation dans laquelle on est. Alors, le but quand même de l'État français, c'est d'essayer de nous pousser, littéralement, c'est pas de nous attirer, c'est de nous pousser vers les alternatives. De quoi je parle ? Les voitures hybrides, par exemple, ou les voitures électriques. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, les voitures électriques sont chères, beaucoup trop chères. On a pas les moyens, simplement, on a pas les moyens de s'équiper en voitures électriques. On peut les louer, c'est sûr, mais c'est jamais ta voiture, c'est chiant. Ensuite, sur les voitures électriques, quid des batteries ? Quand elles sont usées, on te les enlève, on te les remplace. Des fois, gratuitement, parce que c'est compris dans la garantie. Mais après, elles partent où, les batteries ? Donc ensuite, dans toute cette histoire-là, il y a peut-être aussi une histoire que l'État, justement, veut nous pousser à prendre des voitures à l'essence pour repousser le diesel. Tout ça, parce que le diesel émet, soit disant, des particules fines, qui sont cancérigènes pour l'homme, alors qu'on s'est emmerdé, là, depuis une dizaine d'années, à foutre des fapes sur les voitures diesel, quand même, qui sont censées filtrer ces particules. Alors, en termes de CO2, que ce soit l'essence au diesel, les voitures rejettent du CO2. Ça, c'est connu, c'est, voilà, on n'y peut rien, c'est le fait de la combustion de l'essence. Mais là où la bataille va être gagnée, c'est au niveau du diesel. Un diesel va rejeter moins de CO2 qu'une voiture qui tourne à l'essence. Le seul problème, c'est qu'il y a les particules fines. Un moteur essence ne rejette quasiment pas de particules fines, donc ils n'ont pas besoin de ces filtres fapes qui ont plus sang, crasse, etc., enfin, c'est un bordel. Personnellement, je resterais tout le temps un pro diesel. Pourquoi ? Parce que déjà, ça restera toujours moins cher à la pompe, jusqu'à ce que les fiscalités soient au même niveau. Donc ça, déjà, c'est un point à ne pas négliger, quand même. Deuxième point qui me ferait choisir un diesel, le couple du moteur. Un moteur essence est un couple beaucoup plus bas qu'un moteur diesel. Ou en tout cas, le couple n'est pas disponible à un même régime moteur. Un moteur diesel, il pourra tourner plus doucement pour avoir le même couple qu'un moteur essence. Je vais me passer à ma bonne note, s'il te plaît. Avec la souris ? Euh, bah oui, de préférence. C'est bizarre comme souris. Le mec, il s'est acheté une souris verticale. Je vous invite à aller voir ce que c'est sur Google, mais c'est chelou. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est les deux seuls points principaux que je vois qui pourraient me faire choisir un diesel plutôt qu'un essence. Je ne regarde pas l'entretien. Une voiture, ça s'entretient, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais on en est là. Voilà. On en est à une situation en globalité pour finir. Où le gasoil est à 1,35 en moyenne. Le sans-plomb 95 est monté à 1,42, 1,43. Voir même plus dans certaines stations. Et le 98 est à presque 1,50. Non, mais je veux dire, à un moment, ils ont craqué leur slip. Alors, Quid du E10, qui est en fait du sans-plomb 95 avec un peu plus d'éthanol à l'intérieur. Alors, il restera toujours moins cher que du sans-plomb 95 pur. Mais, voilà, moi, je n'en mets pas dans ma voiture de ça parce que ma voiture est un peu trop vieille pour ça. Le E10 est très bien supporté par les voitures essence à partir des années 2000. Moi, elle est juste avant. Elle est de 99. Donc, non. Voilà. J'ai remarqué que ça n'allait pas très bien dans ma voiture. Vous faites ce que vous voulez. Essence ou diesel. Mais en tout cas, moi, je vous revois la prochaine fois pour Caret. Là, c'était l'épisode numéro 15. Un épisode un petit peu hors série. Voilà, parce que ça fait aussi partie du monde automobile, cette histoire d'essence. Parce que c'est un peu nos sous, quand même. Donc, tu vois, un peu. Je vous laisse à défaut de vous voir souvent. Et bien, je vous dis à la prochaine. Bye. C'est tout trop ne veut absolument rien dire. En fait, tu n'arrives plus à parler. Non. Voilà. Le gars, il est bullshit entièrement. Il ne sait plus parler. Je... Hein ? J'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada